Le 70, présenté par l'écurie Birabbin, qui a choisi, Jean Birabbin, de croiser Massa-Tixa, jument issu d'une grande famille Lagardère, puisque c'est une fille de Miss Satin, c'est la sœur de Miss Satin, gagnant du prix Jacques Le Marois, battant le favori qui était... Je ne sais plus qu'un autre en boutin, en tout cas, à l'époque, c'était sur l'époque boutin, c'était Miss Satin, ça, c'est la famille de Miss Fabrice, Magninavit, Missid Arcada, Martix, Blue Bunting, L'Oréal, les Aérich, Guilet, les Aérichaux, c'est la grande, grande, grande famille Lagardère, que celle de cette Massa-Tixa, qu'on va faire marcher, 14,3% de son anglo, magnifique Femme Grise dès le 22 mars, et donc Jean-Mirabbin, avec Massa-Tixa, le propre sœur de Miss Satin Xa, puisque Massa-Tixa est issu de Lunamix, a choisi, lorsque cette Massa-Tixa est arrivée, un peu en fin de carrière, dans une deuxième partie de la carrière de Poulinière, en fin de carrière, donc, de la Croisée avec un Angloarab, et le meilleur qui était possible, qui était disponible sur le marché à l'époque, c'est-à-dire Bénévole-Ottawa. Le temps que Massa-Tixa a donné naissance à un Black Type, Massa-Lani, l'on vient du prix de Gébel, à l'époque du 19, maintenant c'est un grand grand prix de Gébel. Massa-Lani, donc, qui a gagné cette épreuve, je crois que c'était son entraînement de Jean-Claude Rouget, bien que fils du désastreux H.K. Lani. Voilà, elle a fait beaucoup de gagnants aussi, Massa-Tixa, et nous voilà avec un Angloarab. Une Angloarab. Merci.